bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous parler du pogona donc appelé pogona viticeps donc c'est un reptile qui est très commun parmi les posteurs de reptiles c'est un lézard qui n'est pas très farouche et qui est très facile à élever normalement que ses conditions pour son bien-être sont respectées donc du coup voici les cinq choses à savoir sur le pogona et sur son maintien 1 les températures alors il y a plein de choses à dire sur le terrarium mais je vais aborder les points essentiels tout d'abord je vais parler de la température donc du coup il faut une zone chaude et une zone froide alors pourquoi tout simplement parce que les reptiles sont incapables de régler leur température corporelle s'ils ont trop froid ils doivent aller se réchauffer en zone chaude pour réchauffer leur température corporelle et s'ils ont trop chaud ils vont aller se rafraîchir en zone froide pour baisser leur température corporelle alors après quelles sont les températures idéales donc du coup ici voici un schéma d'un terrarium et la zone bleue c'est la zone froide la zone rouge c'est la zone chaude la zone orange est entre les deux en bleu on va tourner vers les 26 28 degrés en rouge il faut entre 32 et 35 degrés en orange vu que ce sera entre les deux on va être entre 28 et 32 degrés voilà il faut aussi un point chaud donc c'est l'endroit le plus chaud où le pogon a pu se réchauffer c'est souvent sous la lampe sur une branche par exemple là comme le petit point rouge qu'on voit sur la photo ici du coup où se trouve le point rouge le top c'est d'atteindre 45 degrés la conception du terrarium alors pour aider au niveau des températures déjà il faut deux aérations une en hauteur et une en bas pour les terrains verts souvent c'est une bande d'aération devant et une moustiquaire sur le dessus les bois c'est vraiment sur le côté en haut et un sur le côté en bas il est très important d'avoir une circulation de l'air donc en haut et en bas sinon il y aura des déséquilibres de température il faut au minimum un terat de 1m20 pour un pogona bien sûr pour y prendre plus grand si vous pouvez plus c'est grand mieux c'est après il existe soit des terrariums en bois ou soit en vert donc les deux sont très bien après le bois il conserve mieux la chaleur et pour ceux qui veulent personnaliser leur terrarium c'est un plus et le bois c'est aussi moins cher donc on appelle ça plus précisément l'osb ensuite vous avez aussi les terrariums en verre donc la particularité c'est surtout que c'est plus facile à nettoyer que les terrariums en bois par contre c'est plus cher à voir lequel des deux vous préférez donc au niveau des accessoires donc il ya plusieurs choses à savoir sur les accessoires donc tout d'abord il ya la chaleur donc il faut une lampe qui chauffe très bien et qui fournit des uv n'a pas ça les lampes trois en un donc en fait c'est pour représenter le soleil des fois nous on voit nos lézards sur une pierre en plein de chaleur c'est normal il prend les uv et la chaleur et ça il faut la même chose pour le pogona sans les uv il peut plus cétatiser la vitamine d3 qui est très important pour la croissance de ses muscles et des os donc du coup là vous mettez une lampe 3 en 1 sur le côté du terrarium c'est qui fera la zone chaude donc il partent plusieurs marques comme solaraptor arcadia qui sont de très bonnes marques qui fournissent de bons uv et une bonne source de chaleur donc du coup voilà pour ça en plus de la lampe 3 en 1 l'idéal c'est de rajouter un néon uv alors le néon uv c'est simplement pour que le pogona puisse avoir les uv partout dans le terrarium en zone chaude en zone froide pourra juste bien mettre une branche sous le néon uv faut que le pogona puisse s'y approcher à moins de 10 cm sinon en fait au final il y aura plus du v s'il descend trop bas pour rapport au néon donc du coup ça c'est très important donc la lampe par contre il faut une distance de sécurité de 20 cm si le pogona par contre à l'inverse du néon qui peut grimper dessus va pas se brûler par contre la lampe uv s'il la touche il peut faire des grosses brûlures donc du coup bien respecter la distance de 20 cm c'est très important pour la lampe 3 en 1 et le néon faut pas hésiter à rajouter un réflecteur grâce au réflecteur que ça va multiplier les uv par deux par contre bien les mettre dans le terrarium et pas sur le dessus tout simplement parce que la grille du terrarium va diviser les uv par deux les vitres par contre suppriment totalement les uv vu qu'ils rebondissent dessus le pogona étant semi arboricole il faut pas hésiter à mettre des branches ou des supports pour qu'ils puissent se mettre en hauteur en termes de 60 cm de haut suffit pas besoin de plus haut une petite cachette pour qu'ils puissent s'y abriter et en zone froide on insérera deux gamelles une pour l'eau donc le pogona ira rarement boire mais c'est bien pour maintenir un taux d'hygrométrie quand même l'eau il va l'ingérer justement dans les végétaux donc c'est vrai que c'est c'est intéressant c'est à quoi servira la deuxième gamelle ensuite pour le substrat alors il y a beaucoup de choses à savoir sur le substrat l'idéal c'est tout simplement du sable qui va durcir pour éviter les risques occlusions intestinales donc par exemple il ya le sable rouge galerie de chez trixie l'escavator de chez zomède qui sont des sables en fait qui vont vraiment durcir et du coup qui va il y aura un cariste d'occlusion intestinale pour le pogona donc ça c'est vraiment à vous de choisir il y a aussi du sable argileux chez la ferme de lucie qui est aussi très bien pour eux voilà l'alimentation donc quand le pogona est jeune c'est à dire vers un ou deux mois il faut 20% de végétaux et 80% de grillons donc 80% du grillon c'est 15 20 grillons par jour et de petite taille donc c'est vraiment du taille 4 plus il va grandir plus vous pourrez monter de taille qui après être la taille 6 puis après la taille 8 qui est du grillon adulte pour les jeunes pogona vu qu'ils mangent peu de végétaux je conseille quand même deux fois par semaine de vaporiser légèrement jusqu'à leur âge de 3 4 mois ensuite au fin à mesure qu'il va grandir donc on va diminuer la dose de grillons petit à petit à la fin dès que c'est adulte c'est vraiment 3 grillons tous les deux jours donc c'est vraiment très peu calcium sans d3 et vitamines avec d3 sont à donner régulièrement pour ma part je donne les calcium trois fois par semaine et les vitamines une fois par une fois par semaine pour les jeunes mois de trois mois par contre je conseille de donner du calcium tous les jours pour favoriser leur croissance donc niveau végétaux vous pouvez donner des légumes verts c'est vraiment l'idéal éviter quand même la laitue qui est gorgée d'eau et peu de vitamines par contre on peut donner de la mâche cresson feuilles de pissenlit endive carotte qui sont souvent les légumes qu'on va donner le plus souvent aux pogona comportement du pogona alors les pogona sont avec nous plutôt docile ce chasson qu'il faut tout de même pas les sortir plus de cinq minutes en dehors du terrarium tout simplement ce qui peut attraper un coup de froid donc c'est vraiment plus un reptile quand même d'observation même s'il tolère les manipulations quant à avec leurs congénères alors c'est solitaire donc du coup pour mettre deux mâles vous oubliez deux femelles vous oubliez même s'habiter depuis petite ça réduit le risque mais on les supprimera jamais donc pareil 0 et quand c'est un couple c'est vraiment histoire de quelques heures le temps que le mâche se reproduit avec la femelle après on sépare même un couple faut pas laisser trop longtemps ensemble dès que les pogona en fait se battent ça peut aller très très loin donc toujours en mettre un seul vous êtes sûr de ne pas prendre de risques donc voilà du coup pour les infos sur le pogona alors si après vous avez des questions des petites choses comme ça vous avez par exemple un groupe facebook pogona passion vous avez le lien du coup dans la description qui est vraiment très bien vous pouvez poser des questions les membres ici connaissent vraiment très bien et pourront vous donner des bons conseils vous avez aussi des fiches par exemple de quels légumes et le mieux des choses comme ça donc n'hésitez pas voilà si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un j'aime ça ferait vraiment très plaisir voilà puis vous avez des questions n'hésitez pas au revoir